bonsoir je m'appelle amandine rousseau je suis comédienne et je suis ravie de participer à cette petite capsule de la tirade coup de coeur proposée par le théâtre de la contrescarpe ma tirade coup de coeur aujourd'hui elle est issue du spectacle rien plus rien au monde dans lequel j'ai joué et qui a été mis en scène par fabien ferrari je j'ai joué d'ailleurs ce spectacle au tas de contrescarpe c'est pas une pièce de théâtre à la base c'est un roman qui a été écrit par massimo carlotto un auteur italien et qui parle de juliette enfin nous on l'a nommé juliette et c'est un monologue social donc qui est écrit à la première personne du singulier donc juliette est une femme de ménage elle est mariée avec arthur et elle a une fille qui a 20 ans et donc cette pièce c'est vraiment une pièce sociétale avec un humour corrosif et et qui parle vraiment du déclin de nos sociétés européennes et et entre autres des difficultés de l'âme des ouvriers de cette catégorie sociale là en particulier en tout cas et et elle évoque aussi à quel point est ce que la solitude la difficulté à vivre à joindre les deux bouts peut mettre les êtres humains à des endroits de haine de colère voire même de folie et en même temps de grande détresse et de souffrance et à quel point en fait est ce que ça nous voilà ça nous met à bon je peux pas tout vous dire là sinon ça va prendre des heures donc je vais me lancer plutôt dans cette tirade la petite bon elle a 20 ans maintenant elle est distribué des prospectus sur une mobilette je t'ai pas très d'accord ton père et moi on va faire des sacrifices supplémentaires et toi tu vas aller suivre quelques cours de danse de théâtre t'as un joli physique une belle petite frimousse alors tu peux aller à la télé ou bien faire uniré par quelqu'un qui a de l'argent et qui passera la bague aux doigts arthur s'énervait quand je parlais comme ça même s'il savait qu'au fond j'avais raison écoute bien je lui disais arthur quand j'en pouvais plus t'as pas un chez toi si tu paies pas à crédit tu peux rien t'offrir t'as un boulot on peut te virer du jour au lendemain si tu tombes malade t'es obligé de prendre les cachets les moins chers qu'est ce que tu crois que t'es un bourge comme mes patronnes d'accord on ne meurt pas de faim mais on est tout le temps obligé de compter donc voilà pour cette tirade c'est une tirade qui me marque beaucoup parce que je ce que je ressens c'est qu'en fait à travers cette tirade il ya tout le résumé de la pièce il ya l'essentiel de la pièce ça montre vraiment je trouve où en est juliette tout ce qu'elle projette sur sa fille tout ce qu'elle aimerait que sa fils sa fille pardon réussissent réalise tout ce qu'elle n'a même pas pu n'a pas pu réussir en fait et on entend tout toute sa toute sa frustration toute sa colère on entend à quel point elle est aigri et et tout ce qui est sous jacent aussi de de la profondeur de la de la faille en fait je trouve de la faille humaine de de sa solitude et de de sa souffrance en fait même si au bout du compte elle est très véhémente dans cette dans cette tirade ce qu'on entend c'est moi je trouve en tout cas c'est vraiment sa souffrance et et j'aurais pu juste dire en fait cette phrase d'accord on ne meurt pas de faim mais on est tout le temps obligé de compter et et moi elle me fait écho cette phrase peut-être aussi parce que je l'ai vécu que je connais des gens qui l'ont vécu mais et j'entends quand je la joue quand je joue ce spectacle dans le silence qui suit cette tirade à quel point le public l'entend après évidemment ça lui appartient là où ça résonne et ça qui est magique de toute façon au théâtre et dans l'art en général mais mais je sens que ça résonne en fait il ya le silence est tellement fort tellement prégnant que je le je le sens dans ma chair dans mes dans mes tripes j'ai envie de dire sur ma peau tout à quel point ça résonne en chacun d'entre nous au moment où je la joue et c'est d'ailleurs une des tirades dont on me parle souvent à la fin du spectacle quand quand les gens m'attendent et qu'on qu'on en profite pour discuter c'est vraiment une des tirades qui ressort qui les a percuté en fait ils emploient d'ailleurs souvent ce mot là qui se le prennent en pleine face et en plein coeur et c'est d'ailleurs un spectacle qui me remue moi beaucoup humainement que ce soit en tant qu'artiste comédienne et c'est un spectacle et c'est un personnage un être humain juliette que qui me tient beaucoup à coeur de défendre et de faire entendre sa voix et et sa vie et ses mots et ses états dames mais et ses silences voilà j'espère que 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 ça vous donnera envie de découvrir cet auteur massimo carlotto de découvrir son roman rien plus rien au monde et puis j'espère que je rejouerai bientôt ce spectacle peut-être au théâtre de la contre escarpe qui sait et que vous aurez l'occasion de de le découvrir et je dis beaucoup et non bon c'est pas grave je vais laisser comme ça parce que ça fait partie du jeu et je vous souhaite et je l'ai encore fait je vous souhaite une très belle soirée je remercie beaucoup là le théâtre de la contre escarpe et toute son équipe pour cette initiative pendant le confinement et pour pour permettre de faire vivre encore des instants de théâtre merci belle soirée à vous et